Générique C'est difficile à dire parce que je suis pas quelqu'un qui m'ouvre Et je suis pas quelqu'un qui crache sur les gens Mais ça qu'elle t'ait menti sur l'hôpital psychiatrique En tout cas qu'elle te l'ait pas dit pendant Secret Story Tu lui en as voulu Parce que t'avais déjà entamé ta relation avec elle J'en ai pas voulu pour le mensonge J'en ai voulu pour l'acte Parce que c'était tellement grave Les raisons pour lesquelles elle était internée Que je me suis dit t'aurais pu me le dire Pour quelles raisons elle a été internée ? Des crises d'énervement, des crises de folie Elle part en cacahuète, elle démonte tout dans la maison Elle me tape et puis voilà je suis obligé de la prendre dans mes bras Pendant deux heures c'est à base de Je rigole, je pleure, je rigole, je pleure C'est des trucs super flippants J'étais en train d'appeler ma mère et lui dire Maman s'il se passe un truc, il se passe ça, ça, ça à la maison S'il se passe quoi que ce soit, appelle les pompiers Et j'étais à... franchement j'étais à ça d'appeler les pompiers J'avais mal au coeur Et là je pensais vraiment avoir niqué ma vie Je me suis dit c'est mort, je vais jamais m'en sortir Elle a régulièrement eu ce genre de comportement avec toi ? Elle l'a eu deux fois, elle l'a eu une fois à Marrakech Bon après ça, moi je le savais pas encore C'est après avec le recul que je me suis dit Ok à Marrakech ça a commencé Et ça s'est repassé à ce moment là C'est après avec le recul quand tu vois ces changements de... Mais comment ça se manifeste ? Il y a forcément quelque chose qui provoque ? En fait c'est dès qu'on se prend la tête Ça veut dire que dès que je vais hausser le ton Dès qu'elle va se sentir un petit peu vulnérable Elle me l'a dit tout ça, on a eu une longue discussion Elle m'a expliqué du comment, pourquoi ça se manifestait Elle connait sa faiblesse Elle connait sa faiblesse Alors c'est dès qu'elle se sent vulnérable Donc dès que je lui crie dessus, dès que nanani, dès que nanana Et ça part en cacahuète Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre sur moi avec elle Parce que je l'aimais énormément Parce que tu savais qu'elle pouvait vriller Exactement Donc ça veut dire que moi Je partais du principe où j'étais avec une bombe à retardement Mais cette bombe à retardement je l'aime Donc je voulais pas me défaire d'elle Pourquoi tu dis je l'aime alors que t'es plus avec elle ? Et tu vas nous expliquer ce qui s'est passé dans quelques instants Pourquoi aujourd'hui vous êtes plus ensemble ? Pourquoi tu dis cette bombe à retardement je l'aime ? T'as encore des sentiments pour elle ? Bien sûr, je lui ai tout donné Elle avait pas d'endroit où dormir Quand on est sorti de Secret Story elle avait pas de maison Je lui ai dit que j'allais prendre un appart Ce que j'ai fait Je lui ai dit que s'il avait pas d'appart Ma mère lui a proposé de venir vivre chez elle Parce que madame elle a de la famille Elle a des amis apparemment Mais y'a personne qui veut l'héberger Les seuls qui lui tendent la main c'est moi et ma mère Des inconnus Voilà après t'as vu c'est la vie On apprend de ses erreurs Tu donnes la main à quelqu'un qui la mérite pas Tu te fais bouffer la main et puis c'est tout Tu reviens plus fort Est-ce qu'elle est malade Maéva pour toi ? Mais t'as vu Le fait de se dire que c'est une personne Qui peut vriller du tout au tout Quand ses émotions sont pas forcément joyeuses Bah tu te dis Tu peux pas vivre comme ça C'est comme si moi A chaque fois que je suis malheureux Je pars en cacahuètes Tu vois Tu vois